Salut l'internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ils ont aussi mille choses à te dire. Pour cette fois je suis à Paris pour aller rencontrer monsieur Pierre Guerlin qui est en fait professeur amérite à Paris-Nanterre et spécialiste en politique étrangère américaine. Avec lui on va parler de politique pour ne pas changer, mais plus spécialement du rôle des médias dans le milieu politique et d'un sujet obscur, le deep state. On voit ça tout de suite. Eh bien bonjour monsieur Guerlin et merci de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui pour cet entretien. Bonjour J'Emile. Pour commencer est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes en quelques mots ? Eh bien donc je m'appelle Pierre Guerlin comme vous l'avez dit, j'ai été longtemps professeur en études américaines à Paris-Nanterre, l'université qui s'appelle maintenant Paris-Nanterre. Je suis maintenant à la retraite et mon domaine de spécialité c'est toujours la politique étrangère américaine. Ce qui veut dire qu'en fait quand on s'intéresse à la politique étrangère américaine, qu'on s'intéresse au monde entier pour des raisons qui sont assez évidentes. Bon rentrons directement dans le cœur du sujet, le terme deep state, en français on pourrait dire ça l'état profond ou double gouvernement, enfin vous allez nous expliquer mieux tout à l'heure. Et avant que vous nous expliquiez ce que c'est, je voudrais rappeler qu'en janvier 2019 c'est Macron, Emmanuel Macron, président français, qui pour la première fois en France a utilisé le terme, c'était durant le sommet du G7 à Biarritz, en parlant de l'état profond. Mais alors qu'est-ce que c'est ? Alors historiquement on sait que l'expression vient de Turquie, c'est pour parler du pouvoir des militaires. Et puis cette expression est passée notamment en anglais, c'est pour ça qu'on parle de deep state. Alors il y a tout un débat autour de cette expression. Mais l'idée de deep state c'est que des forces non élues, notamment les services de renseignement, ou ce qu'on appelle aussi les services secrets, le complexe militaro-industriel, et aujourd'hui les gens qui sont critiques ajoutent les médias dominants, qu'en anglais on appelle très souvent corporate media, c'est-à-dire les médias qui sont possédés par des grands groupes. Et cette expression est rejetée parce qu'elle est utilisée notamment par Trump. Mais on va voir que certains universitaires, comme par exemple Michael Glennon, Michael Glennon a publié un livre, je crois c'est en 2015, qui s'appelle Double Government, le double gouvernement. Et c'était donc avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Qu'est-ce qu'il explique dans cet ouvrage ? C'est que quelle que soit la personne au pouvoir, que soit Bush Obama à l'époque, la plupart des politiques continuent, et notamment la politique étrangère. On pouvait penser qu'entre Bush, c'est-à-dire le fils Bush, qui a quand même mis le feu au Moyen-Orient et donc au monde, qui est responsable d'énormément de catastrophes dans notre monde, et Obama... Il allait avoir une différence au moteur de guerre. Voilà, il allait avoir une différence énorme. Et dans les faits, non seulement Obama a gardé le même ministre de la Défense pendant un certain temps que Bush, mais Obama a continué les guerres. Et il y a notamment un exemple qui est pris, c'est Obama a reçu le prix Nobel la première année de prix Nobel de la paix, où il était après son élection. Ça faisait moins d'un an qu'il était au pouvoir, prix Nobel de la paix. Et dans le même espace-temps, il a renvoyé des troupes en Afghanistan, c'est-à-dire augmenté le nombre de soldats en Afghanistan, alors qu'il était impliqué dans une bataille avec ses généraux. Et donc voilà, c'est un exemple typique. La main d'Obama a été forcée et il a continué des politiques de Bush. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se situent parmi ceux qu'en anglais on appelle les libéraux, ils rejettent l'expression en disant non, non, ça n'existe pas, parce que Trump utilise l'expression. Mais de temps en temps, alors déjà, il faut noter qu'Edgar Snowden utilise l'expression et dit si, si, le deep state existe, j'en ai fait partie. Parce que Snowden a travaillé pour la NSA, qui surveille tout le monde, toutes les conversations, y compris les téléphones du dirigeant étranger. – Il a fait l'expérience à travers sa démonstration, oui. – Voilà, donc il savait de quoi il parlait, l'état profond existe, j'en fais partie. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, un ancien directeur de la CIA, non seulement dit l'état profond existe, mais thank God for the deep state, c'est-à-dire heureusement que cet état profond existe, cet état profond étant, nous, les services secrets. Pourquoi Dieu merci cet état profond existe ? Parce qu'ils empêchent Trump de faire des bêtises. Donc dans un premier temps, il y a dénonciation, non, non, ça n'existe pas, c'est un fantasme des gens d'extrême droite. Et puis après, il y a reconnaissance qu'il existe, mais il fait le bien. Mais si on fait un petit peu d'histoire, par exemple, dans les années 50, je crois, c'est en 56, un sociologue américain qui s'appelle C. Wright Mills a publié un bouquin qui s'appelle The Power Elite, l'élite du pouvoir. Et de qui parle-t-il ? Il parle précisément des centres de pouvoir. C'est-à-dire que cette expression Deep State qui fait problème aujourd'hui, elle est préfigurée par d'autres expressions, comme l'élite du pouvoir. Et c'est un sociologue, on va dire, marxisant. Toute la gauche reconnaissait la validité de ces thèses. Plus tard, il y a eu d'autres termes qui ont été utilisés, comme l'établissement, la classe dominante, les classes dominantes. Certains, à gauche, utilisent le mot caste. Par exemple, Podemos en Espagne, c'est repris par certains Français. Et cette appréhension-là est rejetée comme étant populiste. On dit aujourd'hui, seuls les populistes utilisent la expression État profond, ou bien caste, en disant qu'ils séparent une partie des gens du peuple. Ils ont une vision généralisatrice du peuple, et ce sont des populistes. Mais vouloir éliminer cette expression, qu'elle soit État profond, qu'elle soit établissement, qu'elle soit complexe militaire ou industriel renforcée par les médias dominants, c'est gommer le fait qu'il existe des centres de pouvoir qui ne sont pas élus, mais qui interviennent de façon très forte. Et le cas de Trump, aux États-Unis, est particulièrement intéressant. Alors, première chose qu'il faut dire, c'est que Trump est une catastrophe, sur tous les plans. Alors, il est raciste, il est sexiste, il est misogyne, mais surtout sur le plan interne. Il a une histoire d'exclusion des Noirs dans ses propriétés. Il volait les employés qui travaillaient dans ses propriétés. Il a violé la constitution américaine, par exemple, en favorisant sa famille. Donc, il ne fait aucun doute que Trump est un désastre. Il est un désastre sur le premier danger de Trump. C'est quelque chose que rappelle très souvent Noam Chomsky. C'est ce qu'il fait sur l'environnement. Et tout le parti républicain américain a une attitude totalement irresponsable. Sortir de l'accord de Paris, qui n'était pas un accord suffisant pour régler les premiers... En fait, il met en jeu la survie de la planète. Donc, sur le plan de l'histoire de l'humanité, c'est là un des plus grands dangers. C'est aussi une catastrophe pour sa cruauté, par exemple, à la frontière mexicaine. Et même si on écoute son discours quand les États-Unis ont tué Aboubakar al-Badazi, il fait l'apologie de la cruauté. Donc, voilà un homme cruel, catastrophique, qui ne connaît pas ses dossiers. Néanmoins, les services secrets américains veulent sa peau. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi quelqu'un qui est un plutocrate, qui défend des politiques affreuses, pourquoi est-ce que les services secrets veulent sa peau ? Eh bien, une partie de la gauche radicale américaine, ou des journalistes de renom comme Chris Hedges, expliquent cela très bien. C'est-à-dire, ils expliquent qu'en termes de marketing, ils disent en anglais, Trump is bad for the brand. C'est-à-dire, Trump est mauvais pour la marque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? De temps en temps, il sort quelque chose qui ne cadre pas avec le discours des classes dominantes. Par exemple, pendant la campagne, il dit qu'il faut améliorer nos relations avec la Russie. C'est catastrophique parce que tout le complexe militaire indiscreté dépend d'une hostilité vis-à-vis de la Russie. Ce qui ne veut pas dire, puisque Trump est un escroc, en anglais on l'appelle « corn man », un baratineur, un bonimenteur. Ça ne veut pas dire qu'il avait vraiment envie d'améliorer ses relations avec la Russie, sauf peut-être vendre un hôtel, ce qui de reste ne s'est pas fait. Quand il parle de la Chine, il dit aussi Xi Jinping que c'est son copain, il l'admire. Mais en même temps, il impose des... Exactement, oui, il y a un double langage entre les actes et les... Voilà, voilà. Il y a un peu sur Twitter qui fait à chaque fois flamber, ouais. Voilà. Alors, ce qu'il comprend très bien, c'est qu'il faut favoriser les ultra-riches. Ce qu'il a fait en faisant des cadeaux fiscaux énormes aux ultra-riches. Donc c'est un homme qui est très à droite, raciste. Et le deep state veut quand même sa peau parce que, de temps en temps, il dit des choses qui ne cadrent pas. Voilà. Mais si on regarde ce qu'il fait, dans les faits, il continue énormément de politiques américaines catastrophiques. Simplement, c'est le chaos et la confusion qui règne à la Maison-Blanche et dans son expression publique sont très mauvais pour réaliser une propagande qui marche bien. Donc voilà la raison fondamentale pour laquelle le deep state veut sa peau. Et très, très tôt, un sénateur démocrate classique, qui est en fait très à droite, qui s'appelle Schuma, a dit « Trump est idiot parce que si on s'attaque aux services secrets, les services secrets ont mille façons de se défendre et d'attaquer ». En anglais, c'est « six ways till Sunday ». Donc, il a lâché cette phrase. C'est-à-dire, en gros, que disait Schuma ? C'est « vous attaquez aux services secrets, vous êtes mort ». Et dans les faits, on voit que ce truc-là s'est passé avec l'affaire du Russiagate. Le Russiagate, quoi qu'en dise un certain nombre de médias dominants, ça a été une catastrophe parce que l'élément essentiel qui était « est-ce qu'il y a eu une conspiration entre la Russie de Poutine et Trump ? » Mueller n'a pas trouvé de conspiration. Quelquefois, on a dit collusion. Alors, après, on a dit « oui, mais il y a de nombreux exemples d'obstruction à la justice ». Dans le cas de Trump, il y a de nombreux exemples de violations des lois et ainsi de suite. Mais, quand on regarde la déposition de Mueller au Congrès, c'est une catastrophe. Mueller est hésitant. Il y a des choses essentielles dont il ne se souvient pas. Par exemple, il y a une société qui est importante dans l'affaire du Russiagate qui s'appelle Fusion GPS. Quand tu lui poses une question, il lui dit « je ne sais pas, ce n'était pas mon travail ». Donc, Mueller a disparu de l'espace public. Et là, aujourd'hui, il y a une affaire qui est sur l'Ukraine. Alors, l'affaire sur l'Ukraine, c'est un petit peu différent parce qu'il est clair que la corruption de Trump est avérée. Il a demandé au leader ukrainien d'intervenir pour faire une enquête sur son rival Biden. Lequel Biden, présenté par les médias dominants comme quelqu'un qui est injustement attaqué, a quand même favorisé l'emploi de son fils dans une société ukrainienne d'énergie, alors que son fils ne parle pas ukrainien, ne connaît rien à l'énergie. Donc, il a utilisé le nom de son père pour obtenir ce poste très bien payé, au moins 50 000 dollars mensuels. Donc, d'un côté, du côté de Biden, on a la corruption officielle qui n'est pas forcément illégale. Du côté de Trump, il y a effectivement un acte délictueux. Mais comparons un peu l'acte délictueux de Trump sur l'Ukraine, où il demande une faveur au fait que des enfants sont mis en cage à la frontière mexicaine. Il fait des cadeaux aux super riches. Quand Trump décide qu'il va bombarder la Syrie, soi-disant parce que le régime en place a utilisé des armes chimiques, ce qui est quelque chose qui est en débat, dont on parle très peu dans les médias dominants, mais l'association responsable du contrôle des armes chimiques a eu deux lanceurs d'alerte. Ils disent que ce n'est peut-être pas le régime, peut-être que c'est les diaridistes en face. Quand Trump bombarde la Syrie, on l'applaudit dans les médias, on dit qu'il se comporte comme un vrai président. Il a aussi bombardé l'Afghanistan avec la plus grosse bombe jamais imaginée. Alors, quelle bombe qui tue des gens, en général des civils innocents, et qui évidemment ne règle aucun problème politique, ne met pas fin à la guerre. Même au contraire, au final. Évidemment, évidemment. Là, on l'applaudit. Par contre, on met le doigt sur... Alors, pour l'Ukraine, il y a effectivement un acte délictueux. Et on a quelque chose qui est en continuité avec la politique américaine. Nixon était un autre président corrompu, bonimenteur, avec un sens politique plus développé, une meilleure connaissance des dossiers, et qui n'a pas fait que des choses catastrophiques. Par exemple, il a créé l'Agence pour la protection de l'environnement. Il a été aussi, lui, menacé d'impeachment, c'est-à-dire de destitution. Parce que, durant la campagne de 1972, il avait lancé une campagne d'espionnage contre le siège du Parti démocrate, le Watergate. Et donc, finalement, il a menti, mais il s'avérait que... Il s'avérait, en fait, que quelqu'un dans le FBI rencernait les journalistes du Washington Post, et que Nixon a dû partir. Mais Nixon était aussi responsable de crimes de guerre au Vietnam. Il avait, par ailleurs, il avait aussi fait échouer des négociations en 68 au moment de l'élection, pour que son rival de l'époque, démocrate, ait moins de chances que lui. C'est-à-dire trahison de son pays, collusion avec des gens du Vietnam Sud, enfin, tout un tas de crimes très graves. La procédure dont il était menacé, qui n'a pas eu lieu parce qu'il a démissionné avant, c'était uniquement sur l'espionnage du Parti démocrate, qui est un acte délictueux, scandaleux en soi, mais pas sur les crimes de guerre. C'est-à-dire que se passe-t-il avec Trump, qui est une catastrophe, un type abominable réactionnaire ? On cherche à l'épingler sur ses actes délictueux en Ucraine, ou avant, ses déclarations sur un accord avec la Russie. Et alors, dans les médias dits libéraux, dans le sens américain du terme... Vous précisez ça, du coup, ce n'est pas la même chose qu'on pense. Oui, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que... Un tout petit peu différent, parce qu'on considère, un peu à tort, que les liberals, ce sont la gauche aux États-Unis. Mais les gens de gauche disent très clairement qu'ils ne sont pas liberals. Et par ailleurs, il y a toute une histoire du mot libéral, c'est-à-dire que... Les libertés, il y a une... Oui, voilà, c'est ça, c'est-à-dire une partie de la gauche a l'héritage du discours sur les libertés, mais les liberals américains sont, en général, pour la liberté économique, ce qu'ils appellent le libre-échange. La concurrence libre à nos fossés. Voilà, c'est donc... Et par ailleurs, il y a aussi, donc, les néolibéraux qui sont pour la... C'est en fait le fondamentalisme du marché. Bien sûr. Un journal comme le New York Times, qui est devenu la Bible de tous les gens, qui se définissent comme de centre-gauche, on va dire, est un journal qui soutient les guerres américaines. Au moment de la guerre en Irak, l'essentiel des articles du New York Times, c'était pour la guerre, avec des informations tronquées. Alors, la journaliste qui était responsable après a démissionné. Mais dans les faits, le New York Times soutient ces guerres, soutient les coups d'État en Amérique latine. Par exemple, en 2002, il y a eu un tentative de coup d'État au Venezuela. Le New York Times a soutenu tout ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine. Le New York Times, qui est soi-disant centre-gauche, tient une ligne qui est en fait la ligne de Trump et la ligne de Bolsonaro, c'est-à-dire des gens qui sont situés à droite. Donc, les médias dominants se présentent comme progressistes, ce qu'ils sont sur un certain nombre de problèmes. Et ils sont aussi... Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse. Les médias dominants, un de leurs plus grands critiques, c'est Chomsky. Mais Chomsky dit aussi qu'on en a besoin. Moi, je suis abonné au Monde et au New York Times. Et ce sont quand même des sources d'informations importantes. Mais avec des biais tout à fait importants. – Bien sûr, bien comme sur tout. – Voilà. – Oui. – Et les biais ne sont pas présentés. Donc, dans leur opposition à Trump, on ne voit pas d'opposition, par exemple, sur ce qui se passe en Bolivie. Au contraire, ils sont du côté des putschistes, qu'ils n'appellent pas putschistes. Et alors, comme je suis abonné au New York Times, je peux mettre des commentaires. J'ai envoyé un commentaire au New York Times récemment en citant Alexandria Octavio Cortez, qui est cette députée, représentante, de la gauche du Parti démocrate. Alors, souvent, on dit, bon, on insiste sur le fait qu'elle est latino. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que... Ou femme. Elle a une énergie, une réflexion tout à fait intéressante. Sur la Bolivie, elle dit, en anglais et en espagnol, sur son fil Twitter, il ne fait aucun doute que c'est un coup d'État. Et le New York Times n'a pas publié ce commentaire. Mais, c'est-à-dire que cette logique... Alors, il peut y avoir un débat. On peut avoir un débat sur, bon, est-ce qu'Evo Morales a été toujours parfait ? Bien sûr, il y a des choses qu'il a faites, il a fait des erreurs. Mais quand l'armée décide à un président, nous vous suggérons de démissionner, alors qu'il a encore deux mois de mandat, c'est un coup d'État. Ne pas le dire, c'est en fait de la désinformation. Mais de la désinformation qui passe par, en partie, le silence. Le silence, par exemple, sur la nature des gens qui sont derrière le coup d'État en Bolivie, qui sont des mini-Bolsonaro boliviens, dont on sait, parce qu'il y a eu des enregistrements qui ont été effectués, qui étaient en contact avec certaines personnes aux États-Unis, c'est assuré de la désinformation. Alors, dans la désinformation, il y a des gens qui mentent. Mais mentir, ce n'est pas toujours productif. Si on passe sous silence un phénomène important, ou que l'on ne mentionne pas certains aspects d'un phénomène, c'est tout aussi efficace. Peut-être même plus, parce que finalement, si on mentir, c'est exposer à un démenti, c'est exposer à un débat, alors que finalement, ne pas traiter la question ou le problème, ma foi, on ne s'expose à rien. Oui, très juste. J'avais quand même une question là-dessus. Si aux États-Unis, par rapport à tout ce que vous racontez là, ça a l'air d'illustrer le fait que le Deep State, ou du moins le pouvoir qui est plus important que le pouvoir élu par le peuple, enfin, pour le coup, encore, on pourrait parler de ce que c'est la démocratie là-bas et chez nous, s'illustre dans le pouvoir militaire, qui est en fait industriel, et donc du coup, tout ce crime, le crime profite à cette part de la société là, ou est-ce qu'on pourrait le situer de notre côté en France ? Parce que, pour rappel, quand même, le président français a quand même utilisé ce terme-là. Est-ce qu'il y a des ponts, ou alors ce n'est pas du tout pareil ? Est-ce qu'il n'est pas localisable au même endroit en France ? Alors, je pense que le complexe miliatoro-industriel, qui est une expression qui a été utilisée par Eisenhower en 1961 dans son discours d'adieu, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé pour illustrer les dangers de la collusion entre les militaires et le secteur de la défense, donc des armements, est beaucoup plus fort aux États-Unis qu'il n'est en France. Oui, mais n'empêche qu'en France, on parle d'État profond. On fait référence à quoi, alors, en France ? Alors, cela dépend de qui utilise l'expression. Quand Macron utilise l'expression « État profond », Pour s'en plaindre, au passage. Voilà, pour s'en plaindre. Alors, on peut être un peu étonné, parce qu'on sait très bien qu'il est le résultat d'abord d'une rourie vis-à-vis d'Hollande. C'est-à-dire, il a roulé Hollande dans la farine, quand il a été nommé par Hollande. C'était une étape dans son ascension. C'est une étape dans son ascension. Et, bon, moi j'ai lu le bouquin de Juan Branco. Alors bon, je sais qu'il a été critiqué pour son style, tout ça. Mais, au-delà du style, le monde de la finance a voulu placer Macron. Macron qui, alors, il a eu une certaine forme de soutien, même de la part du monde, alors qu'à un moment, il faisait un enfant dans le dos à la Société des rédacteurs du Monde. Donc, il est l'émanation de pouvoirs non élus, la finance, le monde des affaires, qu'il a placé là. Mais peut-être que, pour lui, il fait référence à l'État profond dans l'État. C'est-à-dire, ça peut être, en fait, à l'intérieur du Quai d'Orsay, on sait qu'il y a ceux qu'on appelle les néo-conservateurs à la française. C'est-à-dire, en fait, ils ont des idées assez proches des néo-conservateurs américains, avec des points de fixation, qui sont la Russie et l'Iran. Et il a peut-être préparé un accent différent de la politique étrangère française, en se plaignant de gens qui travaillent au Quai d'Orsay. Mais, donc, sa dénonciation est très partielle. De même que, lorsque Trump dénonce le Deep State, dans les faits, le président américain, souvent, il est soit allié ou il a un lien important avec ses forces qu'il ne défie pas. Donc, le truc essentiel, c'est qu'effectivement, il y a des forces économiques, financières et militaires qui déterminent les politiques. Par exemple, pour l'Afghanistan, la France a participé pendant longtemps aux opérations militaires en Afghanistan. Ce n'est pas qu'un phénomène américain, même si la France est le vassal des États-Unis sur ce plan, comme sur d'autres. La première intervention, l'intervention, elle date de 2001, juste après le 11 septembre. Le 11 septembre, qui avait été, c'était Al-Qaïda, c'est Ben Laden qui était responsable. Ce n'étaient pas les talibans. Donc, il y a déjà l'invasion d'un pays pour venger ce qui était un acte terroriste de très grande ampleur. Mais ça fait 18 ans qu'il y a une guerre ingagnable. On sait très bien que la guerre en Afghanistan ne peut pas être gagnée. Et pourtant, tous les présidents américains sont encouragés à la continuer parce qu'autrement, ce serait pire. Donc, quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? Mais la guerre aux États-Unis est intrinsèque au pays. Le pays est le plus guerrier depuis son existence. Peut-être même que mener des guerres, c'est en soi déjà gagner. Je ne sais pas si la lecture est bonne, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment que les États-Unis mènent des guerres, ils dominent et donc gagnent, même s'ils la perdent. Enfin, ils la gagnent dès le départ, en fait, finalement. – Oui, c'est assez intéressant parce que c'est exactement la thèse de Chomsky sur la guerre de Vietnam. Il dit que les États-Unis n'ont pas perdu la guerre de Vietnam. En fait, ils ont gagné. Et bon, alors il y a certaines guerres qui ne sont pas des guerres affichées que les États-Unis gagnent. Par exemple, les changements de régime dans un certain nombre d'endroits, ça marche. L'autre endroit où le complexe militaro-industriel gagne, c'est à partir du moment où il y a guerre, on vend des armes. – Voilà, donc la machine fonctionne, elle se nourrit automatiquement. – Voilà. – C'est économique. – Il y a une université américaine, Brown, qui a un projet qui s'appelle « The Cost of War Project », où ils établissent le coût des différentes guerres. Bon, c'est un site évidemment anti-militariste. Les guerres d'Irak et d'Afghanistan ont dépassé le coût de 6 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est énorme. Hier, il y avait aux informations un petit segment sur le coût de l'insuline aux États-Unis, qui est je crois 10 fois le coût de l'insuline en France. Il y a des gens qui conduisent au Mexique pour acheter de l'insuline. Donc voilà un pays qui n'est pas capable d'assurer la santé de ses citoyens. Il n'y a pas d'assurance santé, comme il existe dans presque tous les autres pays développés, pour l'ensemble de la population. 30 millions d'Américains sont exclus du système de santé. Mais les États-Unis dépensent des sommes faramineuses pour faire des guerres qu'ils ne gagnent pas sur le papier. – Mais qui assurent leur domination. – Mais qui assurent leur domination. – Il semble en fait assez clair qu'aux États-Unis, le Deep State, l'État profond, le double gouvernement, peu importe comment on va le nommer, se situe dans ce complexe militaire ou industriel, avec toute la domination, tout le côté financier, économique que ça comprend, etc. Et puis même, comme on l'a vu là, ça a l'air d'être intrinsèque au récit même de l'histoire de ce pays-là, des États-Unis. Alors que côté français, on a du mal à voir vraiment où il se situe. Parce qu'effectivement, ce Deep State français qui est à la fois dans les médias dominants, à la fois dans le monde de la finance, l'oligarchie en général qui a fait émerger, qui a créé toute pièce Emmanuel Macron et l'a mis au pouvoir aujourd'hui avec plein de ficelles qu'on a pu, qu'on lit très bien finalement dans le livre de Branco, Crépuscule, on a quand même du mal finalement à croire, à voir, à imaginer que ce Deep State français serait hostile. Il s'en plaint à Macron. Alors du coup, en écrivant cette émission, je me suis remémoré qu'en juin dernier, Emmanuel Macron s'était attelé à commencer à remplacer les hauts fonctionnaires, qu'on pourrait peut-être qualifier d'État profond, c'est à ça qu'il fait référence, récalcitrant à sa politique ultra-libérale. Est-ce qu'on pourrait, est-ce que selon vous, c'est un peu à ça qu'il fait référence quand il parle d'État profond, qu'il empêche à mettre en œuvre sa politique comme il le voudrait ? Alors, juste une petite correction sur les États-Unis. Le récit consubstantiel, c'est le récit des critiques. Mais le récit dominant, c'est un pays qui se bat pour la liberté et la démocratie. Oui, ça c'est clair. On est sur la guerre pour la démocratie. Mais voilà, voilà, c'est ça. Et pour laquelle, voilà. Et ce récit dominant, en fait, bizarrement, il est renforcé par des gens qui étaient critiques de Bush, qui aujourd'hui voient Trump et disent, c'est un zozo, donc c'est pire. J'ai entendu une de mes collègues sur Arte, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne suis pas dans la dénonciation, qui expliquait que les États-Unis défendent la démocratie. Donc en Irak, ils voulaient créer une grande démocratie. Et Trump était contre ça. C'est quelque chose, c'est la confusion mentale chez les critiques des États-Unis. Parce qu'en Irak, les États-Unis ne voulaient pas créer une démocratie. C'est clownesque. Mais c'était la rhétorique. Et donc, c'était un acte impérial et militaire. Alors, sur la France, effectivement, il y a peut-être deux éléments de réponse. Pourquoi est-ce qu'on voit moins ça en France ? D'abord, je pense que la critique dissidente est un peu moins forte en France qu'elle n'est aux États-Unis. Alors souvent, quand on parle des États-Unis, on dit celui-là est anti-américain, celui-là est pro-américain. Ça ne veut souvent pas dire grand-chose. Parce que moi, j'admire, par exemple, les lanceurs d'alerte américains. Les vrais, pas l'agent de la CIA qui a dénoncé les crimes de Trump sur l'Ikraine. Parce que celui-là, il est très protégé. Mais les lanceurs d'alerte terminent en prison. Par exemple, Manning, qui s'appelait Bradley Manning, qui maintenant s'appelle Jesse Manning, qui a dénoncé les crimes en Irak en publiant par Wikileaks, faisant publie par Wikileaks, la preuve de ces crimes en prison. est torturé. Assange lui-même est en prison et a subi la torture. – Edward Snowden. – Snowden qui a dû fuir et qui ne pourra pas rentrer aux États-Unis. Alors en France, il y a un petit peu moins de traditions de lanceurs d'alerte et de gens très dissidents. Mais peut-être que, comme le complexe, comme l'État profond n'est pas complètement cadré par l'armée, encore que l'armée a certains pouvoirs d'influence, on voit moins l'influence de la finance et des grandes entreprises. – On le voit moins, peut-être ces dernières années, mais là, depuis Emmanuel Macron, il me semble qu'on le voit plus. – Voilà, je pense qu'il y a un petit changement. – Oui. – Il y a un petit changement. Et la difficulté, c'est que cet État profond, cette domination des classes dominantes, est aussi dénoncée par l'extrême droite. Alors, beaucoup de gens à gauche ne veulent pas être confondus avec l'extrême droite. Ici, il faut bien voir d'où vient ce discours de l'extrême droite. Et là, il y a un terme de Piketty qui est tout à fait intéressant. Piketty les appelle les social-nativistes. Nativiste, c'est un mot qui est plus fréquent aux États-Unis. C'est-à-dire social et nativiste, ça renvoie à la xénophobie. Que fait le Rassemblement national avant le Front national en France ? Alors qu'un parti totalement corrompu, qui a des affaires… Il va voler à la gauche un discours social. – Oui, tout à fait. – De temps en temps, même le Front national faisait référence à Jaurès. Donc là aussi, on a un élément de confusion. On prend la rhétorique sociale de la gauche et on la branche sur ce que Piketty appelle le nativisme, c'est-à-dire la xénophobie et le racisme. Et on produit un alliage. Un alliage où on promet une amélioration de la condition sociale des déshérités, aux déshérités. Et on le branche sur la xénophobie, le racisme et tout ça. Donc on a un bouc émissaire, des boucs émissaires parfaits, au nom de l'égalité sociale. Mais quand on regarde bien, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, quel que soit l'endroit, alors les nazis par exemple, qui avaient un discours anti-grand groupe et ainsi de suite, l'extrême droite fonctionne toujours avec les forces capitalistes dominantes. Ils ne sont jamais en opposition. Donc là, on a tout un baratin social de l'extrême droite. Et donc, à gauche, il y a un repli en disant, oh là là, mais on ne peut pas être associé au Front National. Donc ils abandonnent ces mots, ils abandonnent ces termes ? Alors quelquefois, oui. Un certain nombre de penseurs de gauche ont souligné le fait que la gauche de gouvernement a complètement abandonné la classe ouvrière. La gauche de gouvernement, donc en France, qu'on pourrait appeler le parti socialiste par exemple. Les sociodémocrates en Europe en général. Voilà, les sociodémocrates, pour des raisons complexes et diverses. Électoralistes souvent. Électoralistes sont faits happés par les classes dominantes, le monde des affaires. Et donc, et oublier les classes laborieuses. Et très souvent même méprisées. Il y avait eu, avant l'élection, je crois, de 2012, un rapport de la fondation du parti socialiste Terra Nova qui expliquait, bon ben, en gros, les classes sociales défavorisées, ils ne vont pas voter pour... Et oubliez-les. Focalisez-vous sur les urbains éduqués. Alors, les urbains éduqués qui sont tolérants, qui sont ouverts au monde. Et les autres, vous pouvez les oublier. Mais ça veut dire aussi oublier le mécanisme de la domination. Et qu'est-ce que c'est que le mouvement des gilets jaunes ? Alors, on a dit... On s'est saisi de quelques incidents en disant, ah, il y a eu une attaque d'une femme antissime. C'est vrai. Mais le mouvement des gilets jaunes, disons, pour aller vite, c'est la révolte des gueux. Les gens qui sont en bas de l'échelle sociale... Ceux qui ont été oubliés dans ce processus... Voilà, qui sont oubliés. Ce qui se passe au Chili, c'est la même chose. On a une révolte sociale. On ne peut pas avoir une société juste si on oublie les gens qui sont en bas de l'échelle sociale, quelle que soit leur origine ethnique. Pour en revenir avec le président français qui dénonce cet État profond, qui serait hostile à sa politique. Et en même temps, dans ses actes, il fait virer des hauts fonctionnaires qui sont pas... Apparemment, qui ne vont pas assez vite ou pas du tout. Qui sont récalcitrants, en fait, à sa politique ultralibérale. Donc, on peut imaginer que ses hauts fonctionnaires sont pas de droite. Enfin, on pourrait imaginer ça comme ça. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à se dire que ce Deep State français serait plutôt de l'autre côté ? Enfin, du mien, pour le coup. Parce que moi, je ne me cache pas d'être de gauche, mais apparemment, vous aussi, sans vouloir vous faire votre outing. Mais est-ce qu'on pourrait, du coup, se dire que le Deep State français en France serait notre allié, au final ? Et une bonne chose ? Non, je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que... Bon, je vais faire référence à ce que vous venez de dire. Le canard enchaîné a révélé, il y a quelques semaines, que Nicole Belloubet, ministre de la Justice, s'intéressait aux résultats des élections pour savoir quel juge d'instruction serait maintenu. Bon, là, on a un cas typique d'intervention du pouvoir politique sur un pouvoir qui, on le sait depuis Montesquieu, doit être indépendant du pouvoir politique. Donc, c'est un petit peu le contraire de la logique du Deep State, c'est-à-dire, c'est les instances politiques, le pouvoir exécutif, qui empiètent sur le pouvoir judiciaire. Alors, par contre, là où on peut penser que le pouvoir politique veut priver de paroles ou de possibilités d'expression des gens qui font leur métier, des hauts fonctionnaires, par exemple, qui ne seraient pas du côté de la Macronie. Quand Macron utilise le mot Deep State, je crois que ça renvoie à la politique étrangère et au fait qu'il prépare sa réorientation de la politique pour laquelle il est critiqué. Et là, vous avez dit, vous êtes de gauche, moi aussi, Macron a sorti quelque chose de tout à fait intéressant récemment sur l'OTAN, qui est en situation de mort cérébrale. Alors, évidemment, il ne va pas aller jusqu'à dire, même s'il joue à De Gaulle, il ne va pas aller jusqu'à dire, bon, je retire la France de l'OTAN, parce que la France a réintégré le commandement intégré de l'OTAN récemment sous Sarkozy. Avant, il faisait partie de l'OTAN, mais il n'était pas de nos commandants intégrés. Mais au milieu d'un cadre néolibéral, il y a une question importante qui se pose, qui est, à quoi sert l'OTAN ? À quoi sert l'OTAN quand un pays comme la Turquie intervient militairement contre, un soi-disant, contre la Syrie, mais surtout contre les Kurdes en Syrie, enfin, c'est quelque chose de très complexe, et l'OTAN ne condamne pas. Voilà. Stoltenberg a même dit, il faut encourager la retenue, mais au fond, la Syrie est toujours dans... La Turquie est toujours dans l'OTAN. Et quand, en 1974, la Turquie a envahi une grande partie de Chypre, bon, il y a eu quelques protestations, mais elle n'a pas été virée. Donc, il y a une question fondamentale qui se pose, et que Macron, par ses remarques, a ébauchée. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui déplaît énormément des gens qui sont placés plus à droite que Macron, des néoconservateurs. Donc, peut-être que dans son esprit, il fait référence à ces gens, mais certainement pas aux forces économiques qui sont dominantes en France. Du coup, effectivement, on voit que, peut-être qu'en France, c'est un cas éminemment intéressant et à la fois opposé, on pourrait presque le croire aux États-Unis, où il y a effectivement une force très forte à l'extérieur et plus identifiable qu'en France. Parce que si on voit, et on regarde bien, comme vous l'avez très justement souligné, que le pouvoir exécutif tend à aspirer, voire à gober le pouvoir judiciaire avec tout ce qui est procureur, parquet, etc., qui sont parfois, celui de Paris, nommé directement par le président de la République, mais aussi ce pouvoir qui n'est pas, comment dire, ce gros pouvoir qui est médiatique, donc qui finalement est de mèche, souvent, avec le pouvoir exécutif aujourd'hui, s'attend plus vers un pouvoir monarchique. Donc finalement, le Deep State pourrait être l'État. Oui. Au final, ça fait une grosse bouillie qui s'autosuffie. Beaucoup d'observateurs étrangers disent de reste que le système présidentiel français a énormément d'aspects monarchiques, où le président, dans un certain nombre de situations, peut se comporter comme un roi. Et du reste, Macron, durant la campagne, avait parlé de l'absence de la figure du roi. Oui, je me souviens dans le journal 1. Exactement. Il se proposait de remplir cette place vide de la position du roi. Donc, on écoute bien. Pas besoin de dire c'est du complotisme, etc. On écoute Macron. Et voilà, il parle de la position, de la place vide du roi. Sur les médias, il est important de souligner qu'environ 90% des médias sont la propriété de grands groupes. Que nous connaissons. Et qui, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, encore une fois, pour faire référence au livre de Branco, on voit les liens, mais hyper étroits entre Xavier Niel, entre Lagardère, et puis Emmanuel Macron. Pas que lui, mais aujourd'hui, essentiellement lui. Donc, est-ce qu'il est d'ailleurs pour vous intéressant, vous qui avez lu ce livre-là et d'autres livres dans cette lignée-là, est-ce qu'il est intéressant de s'intéresser à ces liens entre ces industriels, les médias et le pouvoir politique ? C'est tout à fait important. Le Monde Diplomatique a publié une carte de qui possède les médias et des liens entre les différents médias. Alors, certes, en général, les journalistes des médias dominants de qualité, parce qu'il faut ajouter de qualité, le Monde est un média dominant de qualité, avec des grands silences et des biens. De moins en moins. Enfin, c'est mon avis. Mais le Monde, c'est vrai que... Et puis, le Tchèque, Kretinsky. Voilà. Donc, racheté par ces gens-là, se voit supprimer des moyens financiers pour investiguer réellement. Enfin, c'est un journal de qualité. Il y a des gens vraiment de qualité à l'intérieur, mais de moins en moins de moyens pour faire leur métier, malgré tout. Voilà. C'est ça. Et du reste, la société des rédacteurs s'inquiète du monde, s'inquiète énormément de la mainmise des propriétaires. Donc, effectivement, contrairement à ce qu'il dit quelquefois, ceux qui possèdent les médias ne donnent pas la liberté totale. C'est-à-dire que ceux qui intègrent n'importe quelle organisation vont fonctionner selon les critères de l'organisation. Et... Juste un exemple. Il y a quelques semaines, Hillary Clinton a mis en cause une candidate dans les primaires démocrates qui s'appelle Tulsi Gabbard, sans la nommer, mais tout le monde la reconnaissait, en disant qu'elle était un agent dans la main des Russes, qui disait que les Russes étaient en train de la former pour qu'elle devienne la candidate d'un troisième parti. Et elle a, dans le même temps, accusé la candidate écologiste de 2016, Jill Stein, d'être aussi dans la main des Russes. C'est une théorie du complot. Le monde n'en a pas parlé. Alors, on entend tous les jours toutes les âneries, les mensonges de Trump. Et ça, c'est bien. Mais, voilà, quelque chose d'important, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette grosse bêtise, parce que, évidemment, ces deux femmes ne sont pas des agents russes, c'est prouvable. Elle annonce quelque chose sans preuve. Ça montre que le rachat gay d'avant, c'était du même tonneau, inventé aussi par... On n'en parle pas. Il y a un silence assourdissant sur ce plan-là. Un autre exemple que je vais prendre, et je sais que c'est très polémique. Sur les armes chimiques en Syrie, le régime d'Assad est un régime criminel. Ça ne fait aucun doute. Mais la question qui se pose, c'est, est-ce que le régime d'Assad a utilisé des armes chimiques, notamment au Sarin, qui ont légitimé les interventions occidentales ? Il se trouve que, dans l'organisation chargée d'enquêter, qui en anglais, c'est OPCW, j'ai oublié l'acronome en français, il y a eu deux lanceurs d'alerte. L'un de ces lanceurs d'alerte est l'ancien directeur de cette organisation, en disant, il y a eu des problèmes dans la façon dont le rapport a été fait. Alors, moi, je n'ai pas de réponse définitive. C'est quelque chose d'hyper complexe. Mais dans un monde médiatique qui fonctionnerait de façon démocratique, il y aurait confrontation des points de vue et discussion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de discussion ? Alors que c'est quand même important, les forces armées américaines et françaises ont été impliquées en Syrie. Pas de discussion. L'autre aspect qui est alors là beaucoup plus certain, lorsque Trump a décidé de retirer les tourbes américaines de Syrie. Et puis, trois jours après, il a décidé de les renvoyer pour contrôler le pétrole. Il y a tout un tas de questions importantes qui n'ont pas été posées. Les supplétifs syriens utilisés par l'armée turque sont des groupes qui ont été financés par la Turquie, l'Arabie saoudite et les États-Unis au début du conflit syrien. Donc, tous ces groupes terroristes, meurtriers qui commettent des crimes aujourd'hui ont été des groupes qui ont été soutenus au début du conflit syrien. Ils n'étaient pas l'allié des Kurdes du tout. C'est complètement oblitéré. Soudain, il reste un seul élément. Trump a abandonné les Kurdes. Ce qui est vrai, ce qui est habituel en général, les Kurdes sont abandonnés par toutes les puissances occidentales. Mais, il y a d'autres facteurs importants. Et notamment, Trump dit on va contrôler les puits de pétrole. Mais, sur la base de quelle loi ? Quel est le mandat international qui dit aux États-Unis vous avez le droit de contrôler le pétrole ? Et là, on a aussi un exemple de pourquoi Trump est mauvais pour la marque bad for the brand. Parce que quand Trump dit on va vous piquer le pétrole et il avait dit la même chose pour l'Irak. Il était soi-disant, il a été pour, puis contre la guerre en Irak, puis pour. mais pourquoi est-ce qu'on n'aura pas volé leur pétrole ? Enfin, évidemment, c'est catastrophique. on ne peut pas dire ça comme ça. – Si on dit pourquoi on n'a pas volé le pétrole alors que les autres disaient qu'on crée la démocratie, ça fait tâche. Mais, en fait, il sort quelque chose qui est bêtement approprié. C'est quoi ? Alors, le pétrole syrien c'est presque rien. Mais, les États-Unis, aujourd'hui, produisent plus de pétrole qu'ils n'en importent. mais ils veulent aussi contrôler qui a l'accès au pétrole et puis ça donne du pouvoir. Donc, ce n'est pas le seul déterminant dans le conflit syrien qui… – Le rapport de domination semble dominer. – Voilà, voilà. Mais, mais, tout ça, c'est passé sous silence. Alors, c'est passé sous silence et il se trouve que là, ce qu'il y a en tête de gondole, c'est quelque chose qui n'est pas faux, c'est-à-dire l'abandon des Kurdes. Mais, d'abord, pas de complexité sur qui sont les Kurdes, comment ça se passe, pas de complexité sur cette armée syrienne libre qui la compose. – Qui sont ces gens que… – Comment est-ce qu'elle a été infiltrée par des djihadistes ? D'où viennent les djihadistes ? Parce que, celui qui a été tué, là, récemment, Abib Bakar al-Badedi, évidemment, un type abominable, mais c'est un type qui a été, qui est passé par Abu Ghraib en Irak et le Kambouka, le Kambouka qui était, en fait, l'école du terrorisme. C'est-à-dire, tous ces gens qui ont été emprisonnés par les Américains en Irak qui se sont radicalisés, qui, après, qu'est-ce que c'est Daesh ? Sinon, Al-Qaïda en Irak. Donc, les États-Unis n'ont pas, comme on entend parfois dire, créé délibérément Daesh. – Les conditions ont été réunies. – Voilà, les conditions ont été réunies avec une intervention illégale sur la base d'un gros mensonge, quand même, ces armes de destruction. ça a mis le feu au Moyen-Orient, ça a causé une flambée de terrorisme. Aujourd'hui, on ne parle du terrorisme que comme il y a les méchants qui nous attaquent, il faut se défendre. Oui, c'est vrai. – Mais c'est un récit très facile à atteindre, finalement. On a besoin d'un ennemi commun. – Voilà. – Et voilà. – C'est la construction de l'ennemi. Il y a un bouquin de Pierre Connaissat sur la construction de l'ennemi, comment on construit un ennemi. Et les marques de notre responsabilité sont effacées. et c'est catastrophique. Si on parle de la crise, on dit quelquefois la crise des réfugiés. Mais un élément important de la crise des réfugiés, c'est l'intervention militaire en Libye. – Effectivement. On l'a d'ailleurs beaucoup parlé sur la chaîne de toutes ces choses-là. Effectivement, d'ailleurs, le mot crise ne me semble pas approprié parce qu'une crise s'est censée passer. Et là, c'est juste quelque chose qui va durer longtemps et qui va s'amplifier avec la crise. Enfin, la crise, le côté migratoire qui va être, qui va résulter des changements du changement climatique et tout ça. Donc, ce n'est pas du tout une crise finalement. C'est un peu comme la crise aujourd'hui qu'on connaît financière qui est en fait un système. – Voilà, exactement. Oui, le mot crise, j'aurais dû le mettre entre guillemets parce qu'effectivement, c'est un conflit à multiples… Alors, prenons la Libye. On entend Kadhafi était un dictateur. Alors, certainement. Mais Kadhafi avait parlé à Tony Blair en lui disant si vous internevez en Libye, voilà ce qui se passera. Il avait fait un tableau de la dérive terroriste. Alors, quelle que soit la nature de la percepire, est-ce que Kadhafi était fou, est-ce que c'est un dictateur, tout ça, on laisse ça de côté. Sur cet élément-là, Kadhafi avait raison. le résultat de l'intervention occidentale en Libye est une catastrophe. D'abord pour la Libye parce que c'est le cas en Libye, pour les pays africains parce qu'il y avait énormément d'Africains qui avaient du travail en Libye, mais la Libye finançait énormément de pays africains. Tout ça s'écroule. Et après, les gens cherchent des solutions. Ils veulent venir en Europe. On dit il y a une crise. Ça booste l'extrême droite. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui parlent des réfugiés sans mentionner les responsabilités occidentales dans la guerre parlent d'un symptôme sans analyser le système qui a produit ce symptôme. Et quand on lit sur les réfugiés, on a des approches humanitaires. On a du côté des néolibéraux des exhortations à la tolérance, pas une très grande ouverture. Et puis du côté de l'extrême droite, une législation xénophobe. Mais il y a une construction de la migration avec des gens qui sont en situation catastrophique dans lesquels les pays occidentaux, les États-Unis en premier lieu, mais la France aussi en deuxième lieu, sont totalement responsables. Et donc, on crée ce dont... Après, on déplore les effets. Et c'est complètement gommé dans les médias. C'est fini. On ne parle plus. Les gens qui ont poussé à la guerre en Libye, ce sont des complices des criminels de guerre. Ce sont des complices de la misère des réfugiés aujourd'hui. C'est totalement gommé. Mais est-ce que... On pourrait d'ailleurs prendre un autre angle là-dessus parce qu'effectivement, je partage cette analyse-là. Mais est-ce que le fait qu'on soit dans un système capitaliste dans lequel s'intègre aussi le journalisme, aussi les médias qui sont donc du coup poussés au productivisme, à aller vite, à traiter un sujet au JT pendant deux minutes, est-ce que ça, ça n'interdit pas ? Alors, ça n'explique pas tout parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'on vient de dire, les intérêts de politique, militaire, de classe aussi, ou même des fois l'ignorance de sujet, parfois, parce qu'on est journaliste qu'on sait, qu'on est intelligent, ça n'a rien à voir. Mais est-ce que cette donnée-là, capitaliste, productiviste, rapide, ne vient pas interdire cette réflexion complexe, sans vouloir faire la pensée complexe du président, ce n'est pas ça que je vous fais révérence, mais n'empêche la possibilité de mettre en corrélation des choses, parfois trouver des causalités, expliquer quelque chose en plus de deux minutes. Est-ce que ce système-là ne nous condomme pas à cet interdit-là ? Alors, oui, effectivement, structurellement, c'est impossible, avec deux minutes à la télévision, d'être sérieux. Et donc, on ne va avoir que des trucs superficiels. La radio, pareil, deux minutes aussi, le journal aussi, à part le monde diplôme ou ce genre de choses. Voilà, il faut du temps, il faut des gens qui ont une expérience et très franchement, très peu de médias dominants l'ont. Par contre, dans un certain nombre de médias alternatifs qui ne sont pas complotistes, parce que quand on a alternatif, on risque toujours l'accusation de complotiste, il y a des spécialistes qui le font, mais qui ont très peu d'écho dans le monde dominant. Et alors, la pensée complexe, en fait, c'est Edgar Morin. C'est Edgar Morin qui a utilisé ce concept en premier. et chez Edgar Morin, c'est tout à fait intéressant. Après, ce que les politiques vont piocher chez les intellectuels, c'est souvent problématique et donc, ce n'est plus du tout la même chose. Et pour parler des médias et relier à la politique étrangère américaine, on peut parler de Julian Assange. Oui, parce que c'était justement le prochain point, un point sur l'actualité. J'aimerais beaucoup qu'on parle de cette situation qu'il connaît. Là, il y a quelques... C'était au mois de février, c'est bien ça, qu'il a été... Avril. Avril. Au mois d'avril, qu'il est sorti de cette ambassade équatorienne et qu'aujourd'hui, il est en prison et il est croupi. C'est très important d'en parler parce qu'on en parle trop peu dans les médias aujourd'hui dominants et ça s'explique par tout ce qu'on vient de citer, j'imagine. Alors qu'au départ, il était quand même mis en héros par toute cette classe politique précise et aussi journalistique. Il était mis en héros et aujourd'hui, il est complètement abandonné et aussi en passage, faire un lien éventuel avec la libération de Lula au Brésil aujourd'hui. Alors on va parler de ça tous les jours si vous voulez bien. OK. Alors, Julian Assange a eu une focalisation sur sa personnalité et on a cherché à le salir en disant c'est un violeur alors que les deux femmes en Suède qui seraient à l'origine de cette accusation ne l'ont jamais accusée de viol. Il se trouve que le rapporteur de la commission sur la torture aux Etats-Unis qui s'appelle Neil Meltzer a fait plusieurs articles disant qu'il était clair que Julian Assange avait été soumis à la torture. C'est un spécialiste, c'est un prof de droit. Alors ce qui est tout à fait intéressant, il y a un lien avec les médias, c'est qu'il a donné deux interviews à deux télés britanniques, Sky News et la BBC qui n'ont pas passé son interview. Ensuite, RT a passé son interview et après, il a été critiqué en disant c'est un agent des Russes et c'est un agent des gens qui tuent les journalistes mais par ailleurs, quand il a essayé d'envoyer un éditorial à toute une flopée de journaux anglophones, ils ont tous refusé. Donc on lui interdit l'expression alors qu'il est quand même prof de droit, responsable de la commission torture à l'ONU, on lui interdit de parler à la situation d'Assange. Il y a un médecin américain, une femme médecin américain qui avait vu Assange qui avait dit qu'il souffre de symptômes très graves, sa santé se détériore. Donc il est clair que voilà quelqu'un qui est un prisonnier politique dont les médias se désintéressent, y compris des médias qui se disent de gauche et qui quelquefois le calomnie pour des raisons personnelles. Le calomnie aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Parce qu'au départ, au début, il y a plusieurs années maintenant, quand il a dénoncé via Wikileaks tout ce qu'on connaît, les crimes de guerre en Irak, etc., cette presse dite de gauche l'encensait à cette époque-là. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, non ? Parce que le clan Clinton a vendu l'idée que Wikileaks était en fait travaillé pour les Russes. Et ça a pris, ça ? Et ça a pris. Il y a eu tout un tas de mensonges qui ont été répandus, y compris il y avait des impossibilités de dates. Il y a des gens qui étudiaient ça de très près. Wikileaks a révélé le contenu d'un certain nombre de mails de Hillary Clinton. Tout de suite, Hillary Clinton a dit c'est les Russes qui ont fait le coup et on n'a plus parlé du contenu. lequel contenu ? On sait que lors des primaires de 2016, l'appareil du Parti démocrate a triché pour éviter que Sanders ne gagne. Oui. En collusion avec certains journalistes. Il y a même une démission du Parti démocrate. Il y a eu des preuves derrière tout ça. Oui, oui, oui. Par ailleurs, la teneur de ces discours aux gens de Goldman Sachs a été révélée dans lesquelles elle a dit clairement bon, j'ai un discours public et j'ai un discours plus privé. C'est-à-dire, bon, en public je dis je suis contre la finance, le libre-échange, mais dans les faits, rassurez-vous, je ne le suis pas. Peut-être parenthèse ce qui s'est passé aussi en France avec Hollande et Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, un Macron contre la finance publiquement, et puis en catimique, derrière, il envoie Macron à la Citi. voilà, il y a le fameux discours du Bourget où il dit j'ai un seul ministre de ma finance. Tous les gens se disent oh là là, Hollande s'est radicalisée et dans le même temps, il envoie Macron à Londres dire aux banquiers rassurez-vous, c'est juste la campagne. Bon, c'est la même chose pour Hillary Clinton, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'immédiatement, elle a dit non, non, c'est les Russes et on n'a plus parlé du contenu. Alors, dans ce cas de figure, on a quelque chose pour comprendre ce qui se passe, souvenons-nous de Saddam Hussein. Saddam Hussein était effectivement un type abominable. Les gens ont été tués, c'était un tyran. Mais, comme c'était un tyran, il était facile de l'accuser. Il a des armes de destruction massive. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Elles n'ont pas été trouvées. C'était un gros mensonge. Il y a eu d'autres mensonges. Par exemple, la fille de l'ambassadeur du Koweït qui pleurait. Je les ai vues entrer. Ils ont tué les bébés dans les crèches et tout ça. Bon, c'était tout faux. Ça, ça a été démonté. Mais ce genre de situation de propagande existe toujours et tout le temps. Chaque moment de l'information peut être un objet de propagande. Et pour Clinton, elle pensait avoir trouvé un filon avec Poutine. Poutine, évidemment, c'est un type de droite, selon mon échec et politique, de droite, très proche de l'Église orthodoxe. Ce n'est pas du tout un communiste. Autrefois, il y a un parti communiste qui est contre lui. La Russie est un pays problématique sur le plan des libertés. Ça ne fait aucun doute. Mais vouloir faire de Poutine le super-héros qui a déterminé le résultat des élections américaines, c'est clownesque. Malheureusement, beaucoup de gens le croient. Alors qu'il suffit de regarder l'édition de Trump, Trump n'est absolument pas aligné sur la Russie. Il n'y a qu'à regarder son soutien au coup d'État en Bolivie, alors que la Russie critique. Il suffirait d'être un tout petit peu rationnel pour voir que c'est un discours qui ne tient pas la route. Mais comment on s'en protège ? Comment on pourrait, pour les personnes qui nous regardent, ou les personnes qui nous regarderont peut-être plus tard ou qui ne nous regardent pas, ça va être divisé de leur parler. Mais n'empêche que toutes ces personnes-là, les personnes qui élisent, parce que c'est peut-être aussi le problème, on parlera d'ailleurs de l'élection après, parce que la démocratie aujourd'hui, par exemple en France, même aux États-Unis, se limite à l'élection d'un homme facilement corruptible, facilement intimidable pour le dictate ou des forces bien plus importantes. Alors qu'on serait en véritable démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, il serait beaucoup plus difficile pour un État profond ou d'autres forces extérieures de corrompre tout un peuple, en fait. On pourra en parler juste après. Mais comment on pourrait se défendre ? Comment on fait pour pouvoir ne pas céder à cette façon binaire de voir le méchant ou le gentil ? Nous, on est les gentils, on se bâme. Comment on accède à une complexité de la pensée quand on bosse 35 heures par semaine, quand on n'a pas l'accès à l'information, quand on doit se méfier de tout, de libération du monde, de ce qu'on nous dit à la télévision ? Comment on fait ? C'est quoi votre conseil ? Comment on fait ? Alors, il se trouve qu'il y a une économiste qui s'appelle Julia Cagé Sauvez les médias, c'est ça ? Voilà, qui a fait un bouquin qui s'appelle Sauvez les médias. Bon, elle a fait d'autres bouquins où elle a des propositions, y compris financières, pour assurer le pluralisme. Parce que je vois, par exemple, sur France Culture, il y a des interrogations sur pourquoi les médias sont en perte de confiance. Mais les médias sont en perte de confiance en partie parce que toute la conversation n'est pas là. Et il y a des gens qui sont ignorés dans les médias, il y a des gens qui sont calomniés, mais il y a aussi énormément de zones de silence. Dans un système médiatique véritablement démocratique, il y aurait pas du pluralisme, donc de la place pour les points de vue qui sont aujourd'hui marginalisés. Mais ça, ça suppose qu'il faut sortir les médias de la sphère capitalistique et assurer des financements pour des médias publics de qualité. Et c'est plutôt le contraire. On s'en éloigne là, quand même. On s'en éloigne parce qu'il y a concentration et donc restriction des phénomènes abordés. En anglais, enfin aux États-Unis, il y a une expression, c'est « the overton window », c'est-à-dire le spectre des opinions desquelles on débat. C'est-à-dire il y a un certain nombre de choses dont on va débattre, mais qui ne sont pas forcément les plus importantes. Alors quelquefois, par exemple, sur l'environnement, les médias dominants de qualité il y a des débats, il y a des choses sur les dangers. Alors bon, tout un débat autour de la collapsologie, enfin c'est très complexe. Au moins, il y a débat. Sur le militaire aux États-Unis, c'est en dehors. C'est en dehors de cet overton window, de spectre d'opinion légitime. Il y a énormément de choses qui sont en dehors. Et justement, le débat sur qui possède les médias et les effets que ça produit, y compris sur la confiance des médias, c'est catastrophique. Par exemple, sur le Sahara en Syrie, moi, je n'ai pas d'opinion fondamentale. Et je sais qu'Assad, c'est un boucher, mais les djihadistes en face, ce n'est vraiment pas mieux. Donc, un débat démocratique, ce serait de faire rencontrer des gens qui sont différents et qui mettent en avant leurs preuves. Mais quand on est dans un débat où il y a des intérêts idéologiques qui sont arc-boutés sur des possessions économiques, on ne va pas avoir ce débat ouvert. Et donc, il y a une partie du débat qui est occultée. on le voit en ce moment avec tout ce débat sur l'islamophobie, etc., où finalement, ce sont les mêmes personnes, essentiellement des hommes, des blancs d'un certain âge, conservateurs, de droite, parfois cathos, etc., parler de ce qu'ils ne connaissent pas ou peu. Et puis, plein de thèmes comme ça. Mais pour le coup, on n'a pas vraiment de solution, parce que si cette solution-là, ce serait de sortir d'un système capitalistique, d'avoir un certain pluralisme qui permettrait, mais quand même de le décider, d'avoir une certaine idée du service public, ça nous semble très très loin. Donc maintenant, dans ce bourbier-là, comment on fait ? Comment les gens font pour pouvoir mieux s'informer ? Ça semble être un espèce de piège à l'Oula. On ne peut pas, en fait, finalement, on est piégé. Il faut évidemment encourager le pluralisme. Ça passe aussi par des changements politiques. Et alors, quand on regarde ce qui se passe actuellement au Chili, les manifestations ont quand même fait reculer le gouvernement. Ce qui s'est passé au Brésil avec Lula, qui vient d'être libéré, qui vient d'être libéré. Avec une petite pirouette. Voilà, avec une petite pirouette. Alors, pour Lula, il y a quelque chose qui est très important. Les enquêtes du site The Intercept, site américain, où un des journalistes qui s'appelle Glenn Greenwald est marié à... Donc, il est gay, il est marié à un Brésilien et il vit à Rio. Il parle aussi portugais, enfin, brésilien couramment. Les révélations de ce site sont sans appel. Lula a été victime d'un coup monté. Mais là, on peut faire une réponse sur les médias et le paysage politique rassemblé autour de Lula. L'élection de Lula, quand même un pays qui a connu la dictature, laquelle dictature est admirée par Bolsonaro. Et qui ne s'en cache pas. Et qui ne s'en cache pas. Et qui a tout un tas d'hyper-réacs, revanchards, chrétiens fondamentalistes autour de lui, comme en Bolivie, du reste. Comme au Chili. Comme au Chili. Lula a été quand même, il a été élu et il a fait des changements importants. Il a sorti de la pauvreté des mails. Donc, de temps en temps, la protestation populaire produit des effets politiques qui sont porteurs. Et on ne sait pas comment ça va évoluer au Chili, mais il y a déjà un pouvoir qui est poussé dans ces retranchements. Ils ont accepté la nouvelle constitution. Voilà, c'est ça. Alors au Brésil, les choses maintenant sont catastrophiques puisqu'on a quelqu'un qui est on va dire monstrueux dans tous les domaines. C'est-à-dire sur le plan écologique, sur le plan du respect de l'autre, notamment les peuples premiers. En anglais, en espagnol, on l'appelle toujours indigènes. Les libertés individuelles. Les libertés individuelles. Les violences contre les femmes. Donc quelqu'un d'abominable sur tous les plans. Mais il y a un mouvement qui existe toujours qui peut être coalisé autour d'une personne et qui, dans le passé, a déjà produit des effets. Donc de temps en temps, il y a un phénomène qui est... Qui fait éruption comme ça ? Une fulgurance. Et par exemple, pour les armes de destruction massive, c'est parti, je crois, d'un tout petit... Cette dénonciation, c'est... Comme quoi c'était un mensonge. Non, c'est... Le scandale Iran Contra a été révélé par un tout petit journal libanais. Donc, bon, c'était Iran Contra, c'est les États-Unis, alors qu'ils soutiennent l'Irak, vendent des armes à l'Iran en passant par Israël pour récupérer de l'argent, pour soutenir les contrats. Et puis, évidemment, mensonge là-dessus. Un tout petit journal au Liban publie une information, s'est repris et finalement, ça a produit certains effets. Et donc, même dans une situation totalement noire, il y a des éléments qui sont positifs. Et là, ce qu'on voit dans divers pays du monde, c'est quand même après 40 ans de néolibéralisme et d'augmentation des inégalités avec des gens qui gagnent... Une explosion qu'on pourrait même dire. Une explosion du nombre de milliardaires et du nombre de pauvres. Le modèle britannique qui sert de référence quelquefois aux néolibéraux français... Le modèle chilien était une des références. Oui. Alors, le modèle chilien, c'est tout à fait clair. On peut avoir le néolibéralisme et la dictature. Bon, c'est tout à fait clair. En Grande-Bretagne, il y avait la démocratie, le néolibéralisme qui est vanté, mais il n'y a jamais eu autant de monde dans les soudes populaires en Grande-Bretagne. Les chemins de fer qui ont été privatisés, c'est la catastrophe. Il y a une misère sociale qui monte. Et aussi, de façon concomitante, une opposition. Alors, une opposition qui monte autour de Corbyn en Grande-Bretagne qui est calomniée, attaquée de toutes parts, y compris de la part de gens qui se disent de gauche. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même de positif. Et aux États-Unis, quand on regarde la campagne de Sanders, qui a eu un certain impact et qui continue à avoir... Il y a une montée des idées de socialisme. C'est pour ça que Trump attaque le socialisme. Et une colère sociale qui, si elle n'est pas récupérée par, n'ayons pas perdu le mot, les néo-fachos de l'extrême droite, parce que, quel soit le pays, en fait, il y a énormément de groupes qui sont et racistes et misogynes et antidémocratiques. Tout ça, chez eux, il n'y a pas de division entre le social et le sociétal. Ils sont réactionnaires catastrophiques ou monstres. Surtout, si cette colère sociale n'est pas récupérée par l'extrême droite, il y a des possibilités qui existent à gauche. Et en 2016, beaucoup de sondeurs ont dit que si Sanders avait été le candidat contre Trump, il aurait eu des chances de gagner. S'il avait gagné, il se serait affronté au même état profond que Trump, même pire. On ne peut pas... Oui, sans doute que les effets auraient été pires. La confrontation aurait été bien... Oui, parce que déjà... Et alors, ce qu'on voit autour de Sanders, c'est que les médias dominants qui se disent libéraux mentent quelquefois. Par exemple, CNN récemment parle d'un sondage où il y a quatre candidats à la primaire démocrate qui semblent avoir des sondages positifs. Le deuxième, c'est Sanders et s'arrange pour parler du quatrième qui est en position très forte et ne pas parler de Sanders. On l'a vu en France aussi avec les élections où du coup, on pourrait parler de Jean-Luc Mélenchon cette fois avec la France insoumise. Ça a été le même... Ce que vous me décrivez là, j'ai l'impression d'avoir la même grille de lecture pour ce qui est du modèle français avec les élections précédentes. On avait la même chose aussi. Une diabolisation, une manière de parler avec les mêmes termes que vous employez là. Voilà, c'est d'ailleurs tout discours... Il se trouve que quelquefois des leaders de gauche font des erreurs. Et alors évidemment, soit personne, soit politique. Et le système médiatique va évidemment souligner les erreurs. À l'exemple ? Par exemple, Mélenchon s'énerve contre des personnes plutôt que contre un système. C'est catastrophique pour son image. Par exemple, si on compare l'attitude de Chomsky et de Mélenchon vis-à-vis des médias, Chomsky met l'accent. Il n'attaque pas les journalistes en tant que personne. Il attaque un système. C'est important de montrer que les journalistes en tant que personne sont aussi coincés dans des carrières, dans des obligations de nourrir leur famille. Le problème, ce n'est pas le ou la journaliste, sauf quelquefois les journalistes hyper payés. Oui, oui, oui. Mais le journaliste de base, c'est un petit peu différent des vedettes du système qui évidemment le... Donc... On en parle dans une vidéo que tu peux revoir en cliquant ici. Je fais ma proue en même temps. On a abordé ce sujet-là récemment dans une vidéo pour faire la différence entre journaliste et journaliste. Parce que beaucoup durant le mouvement des Gilets jaunes qui perdurent toujours, d'ailleurs ce week-end c'est des derniers ans, il y a vraiment cette différence à faire entre la pigiste qui travaille en tant que pigiste et Ruytel Kriyev pour en citer une. Il y a une énorme différence qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas comment dire oublier. Effectivement, oui. Tout à fait important. C'est-à-dire, il y a des facteurs de classe dans le... Le journalisme est un monde complexe et il y a des facteurs de classe. Et donc, quelquefois, le journaliste de base va être contraint à faire quelque chose qui est problématique et bon... Donc... Mais il y a des phénomènes à gauche qui se passent qui sont tout à fait importants. Il y a aussi énormément de réflexions, c'est-à-dire les armes intellectuelles sont là. Par exemple, il y a des gens comme Eloua Laurent. Je ne sais pas, c'est un économiste. Eloua Laurent qui est très critique de la croissance et du consumérisme. Même Thomas Piketty et les... Deux de ces anciens étudiants qui sont installés aux États-Unis, un qui s'appelle Emmanuel Saez et l'autre, Gabriel Zuckman, qui travaillent beaucoup sur les inégalités. Et par exemple, eux proposent des outils politiques pour lutter contre l'évasion fiscale. 80 milliards d'euros quand même en France. Oui, c'est même maintenant plus, je crois. Mais effectivement, Obama, c'est ça. Donc, les armes intellectuelles, c'est quelque chose qui n'est pas complexe en bout de ligne. C'est-à-dire qu'un non-économiste peut très bien comprendre le raisonnement de... Ce sont des chercheurs hors pair. C'est-à-dire qu'on peut taxer Google en France même en disant qu'il y a des pertes de profit de temps, même s'ils essaient de s'échapper en Irlande. Il est possible de faire quelque chose. On impose, c'est une décision politique. C'est possible, les armes intellectuelles sont là. Bon, les économistes qui les ont développées sont connues. On peut les mettre en pratique. Maintenant, il faut un mouvement démocratique, populaire, fort, pour pouvoir les imposer. Et bien justement, c'est intéressant, c'est la bonne transition parce que finalement quand on y réfléchit et puis même quand on vient de parler ensemble pendant un certain temps, on se rend compte que tout n'est que rapport de domination. Après, c'est philosophique de se dire est-ce que c'est intrinsèque à l'homme ou pas, mais ça, c'est pas la question. Mais qu'il est plus simple finalement d'utiliser ces outils d'influence quand on élit une personne et on lui déléque tout le pouvoir. Vous disiez là que c'est un mouvement de masse, donc populaire, donc le peuple qui doit finalement faire le job. Est-ce que c'est pas le problème l'élection en fait ? Voilà, si l'élection... L'élection, pas le vote, attention, l'élection. Oui, l'élection d'une personne, si elle n'est pas accompagnée d'un fort mouvement avec des réseaux qui sont aussi des réseaux de pression sur la personne qui est élue, effectivement, peut tourner à la catastrophe. Par exemple, Hollande qui est élue en disant la finance est mon ennemi et puis qui a promis de renégocier les traités européens. Mais qu'il n'a jamais fait dès le lendemain. Trois semaines après, il avait une réunion et il n'a pas... Mais on s'apportage comment ? Parce que la question, de fond, elle est là. Parce que l'un comme l'autre, n'importe qui peut nous promettre mots et merveilles avec le système français et puis du coup aux États-Unis qui est très différent. Mais si on regarde les élections, le modèle d'élection de scrutin en France, tout est fait pour pouvoir nous faire élire, nous forcer à élire une personne qui pourra nous dire ce qu'il voudra. On sera obligé. Face à Marine Le Pen, un tabouret aurait été élu ou une chèvre, peu importe. Donc, est-ce que c'est pas ça à remettre en question, à remettre en... Finalement, oui, à remettre en question, à changer. Est-ce que c'est pas l'élection de problème, en fait ? Il y a la composition de l'exécutif qui est problématique. Il y a aussi le fait que s'il y a une élection et qu'il y a des réseaux de gens qui ont soutenu le ou la candidate qui font pression, c'est assez différent. Par réseau, vous entendez quoi ? Par exemple, des liens avec les syndicats, des mouvements sociaux et un mouvement activiste qui est à la base du succès de... Ok, d'accord. Je vois. Alors, aux États-Unis, parmi les différents candidats à la primaire démocrate, qui n'est pas un parti de gauche, mais il y a des éléments de gauche dans ce parti, une des grandes différences entre les deux candidats qui sont étiquetés comme progressistes, c'est-à-dire Sanders et Warren, c'est précisément que Sanders a des réseaux. Il a des réseaux... Par exemple, il y a un lien avec des réseaux de défense des Africains-Américains. Il a un lien avec les défenseurs de l'environnement. C'est-à-dire des groupes qui sont constitués quelquefois avant lui et qui assurent le soutien, mais qui sauront, s'il était élu, ce qui est évidemment un grand si, ils ne vont pas disparaître. C'est-à-dire que... Non, oui. Ce n'est pas du fake. Voilà. Contrairement à d'autres. Ils vont à la fois travailler avec lui, mais aussi, ils travailleraient avec lui et le tenir au respect de ses promesses. c'est-à-dire que la démocratie n'est pas que l'élection. L'élection, c'est pour ça qu'une partie des penseurs américains que je lis parlent de... Il y a une grande foire à l'élection tous les quatre ans puis après, on rentre chez soi et c'est fini. Il faut continuer. Il est difficile de continuer alors que ça tend à ne pas le faire. On souhaite, le système souhaite que nous réalisons quelqu'un et qu'on rentre à la maison ensuite. Voilà. Tout est fait pour ça. Et historiquement, il y a des moments où ça ne se passe pas comme ça. Par exemple, le Front populaire en France, en 1936. Lula, c'est aussi un moment... Alors bon, il y a des critiques à faire. Certains ont dit que Lula n'était pas assez ici. Il n'était peut-être pas assez à gauche et tout. Mais c'est quelqu'un qui a impulsé une dynamique et qui avait le soutien des peuples premiers, des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale. Il y avait un soutien populaire très fort. Donc il était à la fois un dirigeant charismatique, mais pas du tout coupé de ses soutiens populaires. Et donc là, il y a un moment où on a un modèle de changement social possible qui passe certes par un dirigeant et une élection, mais qui est articulé à une vraie base populaire. Et donc historiquement, il y a des phénomènes de ce genre. et on peut penser que dans la lutte actuelle qu'il y a pour triompher du néolibéralisme, la tâche de la gauche au sens large, parce que, bon, sur ce plan-là, il ne faut absolument pas être sectaire. La tâche de la gauche, c'est d'abord défaire les néo-fachos. Parce que les néo-fachos sautent en embuscade avec un discours social-nativiste, il faut rebrancher la question sociale dans certains milieux de gauche qui ont eu tendance à l'oublier au profit de logiques sociétales qui sont très souvent tout à fait valables. Mais il n'y a pas de justice sociale si cette justice, elle n'est pas là pour tous, quelle que soit son origine, quel que soit son genre, et tout ça, quand on est pris dans un mécanisme de domination capitaliste, il faut lutter ensemble contre ce système de domination capitaliste et non pas tel groupe contre tel groupe. Parce que, dans ce système de domination, il y a 90% des gens qui sont, à divers titres, victimes de cette domination et 30% qui sont dans un état catastrophique de domination et de soumission. Entre les deux, il y a des gens qui sont en situation pas trop défavorable. Mais voilà, il faut rétablir cette alliance entre ce qu'on appelait la classe ouvrière et puis les classes moyennes prolétarisées. Les profs, par exemple, je crois que c'est Ruffin qui dit qu'il faut faire l'alliance entre les prolos et les profs, classe moyenne, qui sont aussi en situation de prolétarisation. L'hôpital public en France, qui est une honte pour un pays riche, il y a énormément de mécontentements. Il faut les agglomérer. Et ça, c'est quelque chose... On a l'impression quand même d'assister à ça en ce moment. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là en France, effectivement. Eh bien, pour finir cet entretien fort enrichissant, j'espère aussi pour les internautes, mais j'en ai aucun doute, peut-être quelques conseils de livres, de lectures, de films, de choses à voir et à lire absolument pour être fait tout ça. Alors, là, vous me prenez un peu au défaut, mais pour les films, allez voir les films de Ken Loach. Les films de Ken Loach, le dernier, par exemple, Sorry We Missed You. Qui est au cinéma en ce moment. Voilà, qui est au cinéma et qui parle, en fait, de... L'ubérisation. De l'ubérisation. Là, c'est un type qui conduit une camionnette et, bon, tout l'impact que ça a sur sa famille. Avant, il avait fait un autre film qui s'appelle Moi, Daniel Blake sur les problèmes des gens défavorisés face à l'assurance-chômage et le contrôle. Donc, voilà pour les films. Pour les livres, on a parlé, donc, de Juan Branco, mais il y a aussi un livre de journalistes sur la Macronie. Énormément... Bon. Par ailleurs, moi, je suis un lecteur de multi-pays, presse, je lis avec beaucoup d'intérêt le monde diplomatique qui est aussi une entrée vers énormément de travail intellectuel et qui n'est pas sectaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Du côté américain, la lecture de Chomsky m'a beaucoup influencé au cours de ma vie, mais il y a énormément de sites alternatifs de qualité. Par exemple, il y a un site qui a été lancé par un journaliste du New York Times qui a été viré du New York Times parce qu'il s'était opposé à la guerre en Irak qui s'appelle... C'est Truthdig. Il y a un autre qui s'appelle Tom Dispatch. Il y a un autre qui s'appelle Z Magazine, Znet. Z pour Z, ou Znet. Et bon, tous ces sites se renvoient les uns aux autres avec un travail de fond. Énormément de profs d'universités qui écrivent sur ces sites. Et puis, c'est là où l'approche des médias dominants de qualité doit être complexe. De temps en temps, un média de qualité va produire quelque chose de très grande qualité. Par exemple, sur Assange, le journal El Pais a produit une enquête montrant qu'Assange avait été espionné par une compagnie espagnole mais qui vendait ses informations à la CIA tout le temps où il a été dans l'ambassade équatorienne. Et donc là, pour ce phénomène-là, dans El Pais, ce qui est un journal dominant de qualité... Il a fait le job. Ils ont fait le job sur ce... Un journal comme le Guardian en Angleterre de temps en temps répand de ces informations qui sont carrément fausses. Par exemple, un journaliste a dit que Paul Manafort s'était rendu à l'ambassade équatorienne l'ancien directeur de la compagne de Trump pour y rencontrer Assange. Et c'était faux. C'était un gros mensonge. mais ils ont par ailleurs de très bons articles critiques, par exemple, de l'intelligence artificielle, du pouvoir des géants de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a une source intéressante. Faire discuter les sources médiatiques de qualité avec des suites de dissidents, c'est tout à fait important. Le croisement des sources, quelle que soit la nature des sources, est tout à fait important. Et on peut trouver aussi des éléments importants dans des journaux qui sont étiquetés à droite. Oui. Pour Figaro, il y a des choses très très bien par là. Alors Figaro, je dois avouer que je ne lis pas. Vous ne lisez pas ? Ah, mais j'ai déjà lu des articles qui sont vraiment très bien. Parce que je suis très branché sur les États-Unis, donc je lis beau. Mais par exemple, il y a le journal, enfin le magazine s'appelle The American Conservative, publie des articles de lanceurs d'alerte américains et très critiques du militarisme américain pour des raisons qui sont complexes. Il y a un site américain qui s'appelle Anti-War ou bien Anti-War, selon comment on prononce, qui est libertarien. Normalement, les libertariens, ils sont pour tout, que la liberté économique, etc. Donc sur le plan économique, c'est désastreux. Mais comme ils sont anti-guerre, comme le dit ce site, ils ont tout un tas d'articles, y compris énormément d'articles de gauche opposés au militarisme américain. Donc il y a des ressources sur le net. En général, une ressource envoie à une autre. Et alors donc, moi je suis abonné au Monde et il y a énormément de choses intéressantes, d'autres trucs très critiquables, notamment le silence. On peut, bon, idéologiquement, je suis plus proche du monde diplomatique. ce qui veut dire que, bon, par exemple, libération simple. Mais de temps en temps, libération, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, lire les médias de façon critique, même les médias avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est la clé, finalement. Voilà, c'est la clé. L'esprit critique, voilà. Et bon, il faut exerger, bon, je suis aussi abonné à Mediapart et Mediapart qui produit des choses tout à fait intéressantes, par exemple, sur Bruxelles, sur Bruxelles, sur la domination, sur ce qui se passe au niveau de la commission européenne. Mais par contre, sur la géopolitique, je trouve que, sur la Bolivie et le Venezuela, ils sont nubilés par les défauts des régimes en place et ne voient pas le système. Et ils sont très décalés par rapport à la gauche américaine qui comprend les choses. Donc, voilà, une lecture complexe, ce qui suppose, évidemment, d'avoir beaucoup de temps. Oui, ça revient du coup au travail, au système en général qu'il faut questionner. Mais il y a dans ces différents médias des gens qui passent leur vie à travailler sur un problème particulier. Et donc, même si on n'est que consommateur, on a le fruit de l'intelligence et de l'expérience de ces journalistes. Et parmi, on a évoqué à un moment, Piketty. Alors, de temps en temps, j'entends dire « Ah oui, mais Piketty, c'est juste un keynésien. » Mais Piketty, c'est tout à fait important. J'ai fait le cours d'agréation sur le républicain américain et il a toute une section sur le taux d'imposition aux États-Unis qui a été très élevé. À un moment, les États-Unis étaient plus progressistes que l'Europe sur le taux d'imposition après le New Deal. Et donc, il a une vue d'économiste historien. Et puis, c'est du lourd. Et même parmi les économistes qui sont considérés comme libéraux ou dominants, vous savez, quelqu'un comme Stiglitz qui est critique de la façon dont l'euro fonctionne en Europe. Il a eu un prix Nobel, il est reconnu en tant que tel. Voilà, il y a des gens qui sont reconnus dans leur champ, qui ne sont pas forcément des marginaux, mais qui apportent des choses intéressantes dans un plan bien spécifique. Sur l'environnement, il y a énormément. Il y a tous les organismes scientifiques qui font les études précises sur, par exemple, la mort des abeilles, la fonte des glaciers. Ce sont des gens qu'il faut aller lire, y compris voir les articles de presse sur leur travail. Et là, vu qu'on est sur YouTube aujourd'hui, c'est votre première fois interviewé sur YouTube ou pas aujourd'hui ? Est-ce que vous avez, vous connaissez des choses ou vous avez des recommandations ou alors c'est un monde que vous connaissez peu ? Alors, je connais peu, étant donné mon âge. Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Je suis, comme disait Régis Debré, je suis plus dans la graphosphère que dans la vidéosphère. Et maintenant, on est passé à... Mais, bon, j'ai découvert, par exemple, il y a un comique américain qui s'appelle Jimmy Dore qui a un show qui passe sur YouTube ou alors il a une parole débridée, de temps en temps, il utilise des gros mots et tout ça, mais il donne la parole à des gens qui sont en dehors du système médiatique habituel avec des logiques tout à fait intéressantes. Il y a une télé alternative américaine qui s'appelle Hill TV avec deux journalistes dont une s'appelle qui s'appelle Crystal Ball et donc qui veut dire boule de cristal mais ce sont vraiment son nom qui ont des points de vue vraiment très différents et qui interrogent des gens divers. Donc, partout sur le net, il y a énormément de sources d'informations. Et évidemment, il faut faire attention à ne pas tomber sur soi, sur des sites d'extrême droite qui sont effectivement complotistes parce que ça aussi, apparemment, ça pullule. Mais quand le monde a publié la liste des sites complotistes, j'ai vu que j'en lisais ou je ne regardais aucun pour ceux qui sont étiquetés complotistes. Par contre, au tout début de la présidence Trump, il y a eu un organisme américain qui a publié une liste de 200 médias qui étaient soit des agents russes, soit des dupes de la Russie. Et il se trouve, bizarrement, que l'essentiel des sites de gauche était dans cette... qui ne sont évidemment pas du tout pro-russes, qui parlent par exemple d'inégalité sociale ou d'inégalité raciale aux États-Unis, comme le fait la Russie pour sa propagande. Donc il y a une façon de délégitimer des choses qui se passent sur le net, qui sont tout à fait intéressantes, mais qui sont accusées d'être complotistes. Donc il faut effectivement trouver un radar pour ne pas se tromper dans les sources d'informations. Et ce radar, ça peut être le fruit d'une éducation politique ou d'une histoire personnelle. Bon, mon histoire personnelle est ancrée à gauche et par ailleurs, je suis viscéralement révulsé par le racisme et la xénophobie qui est partout à l'extrême droite. Donc un site qui jouerait avec... le racisme, c'est pour moi, je ne vais pas le voir. C'est le bon élément pour se dire que... Tout à fait, quoi. Mais là, vous vous disiez ne pas être du tout consommateur de vidéos sur Internet, ou pas du tout. Enfin, forcément pas du tout, mais sur YouTube, etc. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette première expérience, du coup ? La vôtre, vous voulez dire ? Oui, celle-ci. Alors, bon, un petit peu consommateur parce que chacun évolue avec son temps. C'est-à-dire, bon, j'ai découvert des choses sur le net dans mes études de la politique américaine. Pourquoi ? Quand vous m'avez contacté, parce que vous aviez lu un article, je me suis dit qui est ce type ? Allons voir. Et donc, j'ai regardé quelques-unes de vos émissions et je me suis dit voilà quelqu'un qui a du punch et qui sait parler de façon qui attire les jeunes. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, il y a une espèce de vivacité qui parle à une génération qui n'est pas la mienne et qui transmet des idées politiques dans un format différent du format politique habituel. Lequel format politique habituel ? Souvent, et disons les choses, chiant. Et donc, les gens se détachent. Si on parle de façon trop sérieuse, on est moins audible. Et là, j'ai trouvé que vous aviez une façon originale de vous adresser en utilisant le tutoiement à un public principalement jeune. Vous vous trompez sur l'âge. Ah bon ? Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Mais en tout cas, c'est une autre façon de parler de phénomènes essentiels et de mettre en rapport différents phénomènes. J'ai regardé par exemple l'émission que vous aviez faite sur Rouen. l'hubrisole avant même que d'autres médias reprennent des informations que vous ébauchiez. Et je me suis dit voilà quelqu'un qui s'est gratté là où ça fait mal. Et je me suis dit bon ben voilà quel que soit je ne savais pas d'où vous veniez qui vous étiez. Ah, ça c'est intéressant. Et bon, pourquoi pas ? Ben voilà, j'espère que vous n'avez pas recrété l'expérience. Voilà. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil chez vous aujourd'hui. Et rendez-vous dans quelques jours avec le montage terminé sur YouTube. Ok. Au plaisir de se recroiser à l'occasion. Ok, voilà. Je vous remercie. Et à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Et j'espère que toi aussi tu auras apprécié cette émission en notre compagnie. Tu peux regarder d'ailleurs toutes les autres émissions qui ont été produites juste avant avec d'autres invités avec des sujets tout à fait différents et intéressants. Aussi, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas si tu n'as pas apprécié et d'utiliser absolument l'espace commentaire pour t'exprimer. Tu peux aussi nous aider à financer des prochaines vidéos sur Tipeee.com et dans tous les cas, abonne-toi et à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501